Je vous propose d'entendre cette année l'Évangile de Noël, donc, dans la version de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 25, qui donc sont l'ouverture du récit que nous donne Matthieu de la vie de Jésus-Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils qu'ils appelleront du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Jésus fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit avec lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils qu'il nomma du nom de Jésus. Dans les tout premiers mots de ce récit, Matthieu nous dit que Joseph était un homme juste. Alors cela ne semble pas grand-chose comme cela, mais dans la Bible, cette mention sonne comme un coup de trompette dans le calme d'une bibliothèque. Jésus lui-même est choqué quand quelqu'un l'appelle « bon maître » et il dit « mais en fait, il n'y a de bon que Dieu scelle », bien sûr. Nous savons tous, comme le dit d'ailleurs la Bible en de multiples passages, qu'il n'existe pas une seule personne au monde qui ne fasse que le bien et qu'au contraire, tout le monde fait un peu des fautes. Donc Matthieu sait bien qu'il va faire sursauter son lecteur en disant que Joseph est un homme juste. Alors s'il le dit, c'est pour nous avertir qu'il va condenser dans le personnage de Joseph une description de la personne humaine idéale, selon l'Évangile du Christ. Ce procédé est assez habituel dans la Bible. Nous l'avons déjà pour Noé, pour Abraham, pour Jacob. Et donc dans son Évangile, Matthieu nous propose Joseph comme figure de l'humain idéal. Luc, dans son Évangile, lui donne Marie comme figure de l'humain idéal. Ces textes, ils ne sont pas, si vous voulez, ils ne sont pas des récits, des reportages sur la vie de Marie et de Joseph. Ce sont des prédications qui nous sont adressées sur la base de ces personnages historiques. Et ces prédications passionnent l'humanité depuis environ 2000 ans. Derrière ces histoires, il y a des personnages historiques, Marie et Joseph, et des personnes bien réelles avec leurs défauts et avec leurs qualités, comme nous tous. Et cette grossesse hors mariage dont parlent ces récits, c'est très vraisemblablement historique aussi. Les opposants à Jésus vont s'en servir contre lui pour le salir. Dès le deuxième siècle, nous trouvons sous la plume du philosophe antichrétien Cels que Jésus serait le fils adultère de Marie et d'un soldat romain dont il donne le nom, qui s'appellerait Pandéra ou Panthéra. Alors ce n'est pas invraisemblable, car hélas, dans bien des lieux de conflit de parlement à l'époque, et encore maintenant, hélas, le viol des femmes par les soldats d'occupation est un crime fréquent. Et c'était même parfois une politique du gouvernement de faire ce genre de crime sur la population locale. Alors il est loin d'être invraisemblable que ce soit ce qu'ait subi cette pauvre Marie, d'autant plus que, bien sûr, vous pensez bien, l'opprobre, le mariage forcé et parfois la peine de mort sont infligés en plus à la victime. C'est ce dont elle est menacée, en fait. L'évangile, selon Matthieu, il situe l'histoire de Jésus dans un monde bien réel, où le bien et le mal s'entremêlent aussi bien dans la société que dans notre personne humaine, bien sûr, dans ce que nous faisons et dans ce qui nous habite, ce qui nous arrive. C'est dans ce contexte que l'évangile nous propose un élan de bien pour nous inspirer et qui nous montre que l'avenir est devant nous et un avenir, un bel avenir, plein d'espérance, pour le meilleur, avec Dieu et grâce à lui. Et Matthieu commence donc son évangile avec une vision de l'humain telle que Dieu l'espère. Joseph est donc fiancé à Marie. Marie est enceinte et Joseph sait très bien qu'il n'y est pour rien. C'est un choc, effectivement, assez terrible, évidemment. Alors comment est-ce que Joseph va se comporter ? Dans ce contexte, deux impératifs s'imposaient à lui. Sa déception le poussait à la colère ou à la dépression. La coutume, la loi religieuse, trouvait juste de lapider une fille dans la situation de Marie. Matthieu nous propose une toute autre démarche pour déterminer le meilleur chemin possible dans une situation délicate, un peu tragique. Pour enquêter sur ce que Matthieu nous propose avec la figure de Joseph, nous pouvons suivre les verbes d'action dans cette histoire. D'abord, Joseph voulant ne pas diffamer Marie. Il y a là deux choses intéressantes, deux pistes qui nous sont proposées par rapport à la loi de l'instinct et à celle de la coutume. D'abord, Joseph voulant, la volonté personnelle. Ces mots « Joseph voulant » indiquent qu'il n'est pas soumis à sa propre colère ni aux coutumes civiles et religieuses. Joseph est le sujet d'une volonté propre. Ça n'a rien d'une évidence parce que, par définition même, la colère, c'est ce qui nous prend par le bout du nez et nous ne sommes plus sujets à ce moment-là de notre propre volonté. Et les codes de notre culture ambiante, ça forme comme un filtre qui transforme notre sens commun en une évidence. Alors comment se libérer de ces chaînes ? Ce n'est pas facile, elles sont d'autant plus tyranniques que nous les avons intégrées, qu'elles nous déterminent de l'intérieur de nous-mêmes. L'Évangile du Christ nous aide immensément par rapport à cela, nous disant que nous sommes dignes, personnellement, de forger notre propre opinion, car nous sommes chacune et chacun un prophète ou une prophétesse. Non seulement le Christ nous autorise à avoir notre propre opinion, mais l'Évangile du Christ nous en donne l'envie, mais même la vocation, donc c'est de notre responsabilité, de se forger une opinion personnelle et il nous en rend capables. Être juste, donc, selon ce texte, c'est se forger une volonté personnelle. Ça se travaille aussi comme un muscle, en fait. La seconde chose essentielle que nous avons dans ces premiers mots de Joseph, Joseph voulant ne pas diffamer Marie, et bien c'est que Joseph, pour forger sa propre opinion, il ne considère pas sa situation à lui, mais il mesure l'avenir de Marie. Il mesure, il considère Marie comme une personne et il se soucie d'elle. L'amour du prochain que Jésus mettra au cœur de son ministère personnel et puis de l'éthique qu'il nous propose, c'est d'abord cela. Reconnaître l'autre comme une personne et se soucier un peu de ce qui lui arrive. Deuxième point, donc, être juste, c'est se soucier de l'autre. De là, Joseph forme un projet, une voie moyenne entre la justice qui considère comme inacceptable ce qui arrive et puis le respect de la personne de Marie. Je continue la lecture, donc, du chemin qu'emprunt Joseph. Joseph résolut de la répudier secrètement et il réfléchissait à cela. Être juste, c'est donc former un projet dans la réflexion, selon ce texte, pas simplement dans l'impulsion première. Le texte parle d'une première résolution prise par Joseph et il dit pourtant qu'il y réfléchissait encore. C'est essentiel, je pense, dans l'évangile du Christ. La juste opinion n'est pas figée comme un pur cristal. En Christ, la vérité est un cheminement, nous dira l'évangile selon Jean. Elle est une fidélité, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu et puis avec nous-mêmes et puis aussi avec ceux qui nous entourent, avec le monde. Et donc, Joseph va évoluer dans sa résolution. Comme il a élargi sa conscience en prenant en compte la personne de Marie, il va encore élargir sa recherche en s'ouvrant à Dieu, à la source de l'être. Être juste, c'est donc se convertir, se convertir au sens de se tourner vers l'autre avec qui nous sommes en relation. Être juste, c'est s'ajuster soi-même aux autres qui sont autour de nous. C'est donc une volonté dans la charité, diront les philosophes. C'est une volonté dans l'amour au sens du souci de l'autre. Alors, je continue la lecture du chemin de Joseph le Juste. Alors qu'il réfléchissait à cela, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut. Eh bien, c'est l'effet tous prophètes, toutes prophétesses dont je vous parlais au début qui est dans le programme même de ce qu'accomplit un Messie, un Christ. Pourtant, Joseph n'est pas le grand prêtre du grand temple de Jérusalem. Il n'est même pas rabbin. Il est artisan charpentier ayant pour spécialité, d'après un historien du deuxième siècle, la fabrication d'outils agricoles. Eh bien, c'est un splendide métier et il reçoit directement la parole de Dieu comme un prophète. C'est la définition de ce que réalise le Messie, que chaque garçon, chaque fille, homme et femme, de tout âge, de toutes conditions, soit éclairé directement par Dieu. Alors, l'esprit n'a rien d'une télécommande que Dieu aurait pour prendre le contrôle de notre conscience. Dieu ne le voudrait pas parce que ce n'est pas un tyran et Dieu ne le pourrait pas. Nul ne peut forcer quelqu'un d'autre à aimer ou à être libre. Ce n'est pas possible. Mais on peut l'aider à cela. On peut l'encourager. On peut augmenter sa lucidité. Et c'est ce que Dieu fait en donnant son souffle à quelqu'un, à une personne, à nous tous, car c'est un souffle de création, de génie personnel. Dans cette histoire, qu'apporte Dieu à Joseph ? Le texte nous dit, dans la parole de l'ange, que d'abord, Dieu lui donne de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'envisager une solution nouvelle, disruptive, un comportement personnel novateur et créatif. L'esprit lui donne de ne pas avoir peur, en fait, de faire un pas suivant, un pas de plus dans la direction que déjà son cœur lui avait indiqué, c'est-à-dire de faire une place à Marie. La fin de la paire de Dieu est un élément essentiel de ce qu'apporte le Christ. Une conséquence directe de l'amour de Dieu pour chaque personne. Et par Internet, je reçois, mais chaque semaine, des personnes qui se disent « Mais j'ai fait ça, est-ce que Dieu va m'en vouloir ? Est-ce que ça va tourner au vinaigre, cette affaire ? » Eh bien, non. Nous pouvons avancer, foncer, oser, être juste, c'est entendre et c'est répondre à l'appel de Dieu ou alors à l'appel de notre nature qui est d'être créateur, d'être entrepreneur, d'être inventeur, d'être explorateur de notre lendemain. C'est notre vocation. Alors le texte précise « Alors que Joseph était en pleine réflexion, un ange lui apparu. » L'éclairage de Dieu ne remplace pas la réflexion personnelle de Joseph. Au contraire, Dieu peut l'éclairer parce que justement il était en train de réfléchir, de se poser des questions et donc il était dans une suspension d'un jugement qui aurait été trop hâtif, trop instinctif. Il est en recherche et c'est ce qui permet à Dieu de l'aider dans cette recherche. Le juste, il associe donc la réflexion personnelle, l'ouverture à Dieu et la prière parce que c'est ce qu'évoque en fait la visite d'un ange, c'est la prière. Que la personne ait choisi de prier, ou que la prière lui vienne comme spontanément. Enfin, dernier point, je pense sur ce chemin de justice, c'est à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait soufflé dans l'oreille. C'est là que l'on voit ce qu'apporte dans notre vie l'impulsion divine qui est appelée ici un ange. C'est non seulement de nous rendre capables de prendre notre décision personnelle, éclairée. C'est même d'arriver un petit peu à faire ce que nous avons décidé. Et c'est là que nous avons bien besoin de plus que nos forces humaines, de ce souffle de transcendance qui peut ressembler peut-être au frôlement d'une aile sur notre joue. Dieu est avec nous, Dieu est en nous, au plus profond de nous, comme une source jaillissante de vie éternelle. Amen. Abonnez-vous !